Bonjour, c'est Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je vois beaucoup de messages passés en ce moment. Je ne sais pas si c'est le changement de saison ou le fait que dans les grandes villes, on vive le couvre-feu. Tu sais peut-être, si tu habites Paris ou une grande ville de France, à partir de 21h, on n'a plus le droit de sortir. C'est un peu bizarre comme idée, mais bon. On a le droit d'aller au restaurant, de manger au coude à coude, sans masque, sans protection, avec ses amis, ses collègues. On peut aller dans un bar à 3h de l'après-midi, ou à 4h, ou à 5h, complètement bondé. On peut prendre le métro, le RER, complètement bondé, ça ne s'agène pas. Mais à partir de 21h, une heure à laquelle il n'y a plus grand monde dans les rues, on n'a plus le droit de sortir. Bon, c'est comme ça. Le but de ce podcast, ce n'est pas de faire un pamphlet contre les mesures gouvernementales. C'est juste pour dire qu'on est dans une période qui ressemble un peu au confinement. Donc, je vois passer beaucoup de messages d'élèves qui ont pris des cours d'harmonica avec moi et qui me disent, là, le soir, bon, je vais bien sortir, aller au théâtre, tout ça. Bon, là, ça va être un peu difficile, aller au concert. Ça me fait penser que je reprendrais bien l'harmonica. Et en fait, c'est des gens qui ont pris 6 mois, 1 an ou 1 an et demi de cours avec moi et qui jouaient bien. Et puis, à un moment donné, ils ont arrêté. Je me dis, mais pourquoi ils ont arrêté, quoi ? Bon, qu'ils aient arrêté mes formations parce que, bon, ça y est, maintenant, ils en savent assez. Bon, ce n'est pas la peine non plus de faire 10 ans de cours. Si tu as fait 1 an et demi avec moi, tu as largement le niveau pour jouer 95% des morceaux qui existent dans la musique occidentale. Donc, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Enfin, tu peux toujours aller plus loin, mais bon, tu peux t'arrêter. Ce n'est pas du tout... Moi, ça ne m'étonne pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, après, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, évidemment. Je ne vais pas courir après mes anciens élèves tous les 6 mois pour leur demander où ils en sont. Mais je me dis, bon sang, mais comment ça se fait qu'il y en a... Alors, pas tous, évidemment, heureusement, mais il y en a quand même quelques-uns, il y a peut-être une petite dizaine, qui me disent, je reprendrai bien l'harmonica, je ne me rappelle plus le mot de passe, comment on fait pour accéder, etc. Bon, à la formation, ça fait un an, un an et demi que je n'ai pas vu ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de musique. Je vais même bien m'y remettre. Et là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire, en fait, je m'interroge sur les baisses de motivation qu'on peut avoir, alors qu'au départ, on est hyper enthousiaste. On va, on franchit plusieurs étapes dans sa formation, on apprend à jouer. Bon, des fois, c'est facile, des fois, c'est un peu plus difficile. Et puis, au final, on dit, ok, maintenant, dès qu'on arrive à un certain stade, on pourrait se dire, ça y est, le gars, il a réussi, quoi. Il a une corde de plus à son arc, ou une corde de plus à sa harpe, plutôt, quand on est musicien. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est que tu acquiers des connaissances, mais pas que des connaissances. Tu acquiers de la pratique. Tu acquiers un savoir-faire. Et puis, bon, après, ça devient une seconde nature. Ça y est, tu sais jouer l'harmonica. Et puis, peut-être que tu vas te dire, le piano, ça me plairait bien aussi. Et puis, tu apprends le piano jazz, par exemple. Mais tu n'oublies pas l'harmonica, quoi. Mais, en fait, effectivement, j'en vois certains qui, à un moment donné, ils ont une baisse de motivation. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir arrêté la formation, ou est-ce que, mais ça arrive aussi que certains, en plein cœur de la formation, se disent, ouais, bof, je ne suis plus trop motivé. Tu ne pourrais pas me faire un cours pour me remotiver ? Moi, je veux bien, mais, enfin, voilà. Donc, ça fait un moment que je m'interroge là-dessus. Et je m'interroge de nouveau, depuis que je vois des messages arriver avec cette histoire de couvre-feu, et de gens qui me disent, bon, on va peut-être être reconfiné cet hiver, tout ça. Donc, je suis en train de repenser à la musique. Je me dis, c'est dommage qu'il faille un événement pareil pour que tu reprennes goût à la musique, en fait. Enfin, je ne pense pas qu'ils aient perdu le goût à la musique, mais il y a quelque chose qui fait que la motivation a baissé. Et est-ce que toi aussi, ça t'arrive ? Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir des chutes de motivation ou des passages à vide ? Alors, en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer... Enfin, hier, en fait, j'ai créé un petit sondage pour savoir si c'est ce que tu vis également. Parce que j'ai bien envie d'aider tous mes élèves à se remotiver dans les moments de faiblesse. Et je pense que mon aide pourrait être utile aussi à d'autres, pas forcément nos élèves musiciens. Même si, bon, mon cœur de métier, c'est quand même l'apprentissage de la musique. Car moi aussi, bon, j'avoue, c'est normal, je suis humain, on est tous pareils, quoi. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des baisses de motivation. Et en fait, je sais ce que je dois faire pour me remotiver, quoi. Et c'est des méthodes qui sont très efficaces, qui permettent de garder sa motivation intacte, la motivation qu'on avait au départ de la garder intacte. Et puis, quand il y a une baisse de motivation, un moment de faiblesse ou un passage à vide, on m'a toujours dit, toi, l'avantage que tu as, c'est que tu sais toujours repartir du bon pied. Mais voilà, j'ai des méthodes pour ça, quoi. Que j'enseigne aussi de temps en temps à mes élèves. Mais là, je me dis, ce serait peut-être important quand même que je fasse quelque chose, que je te propose une aide qui soit beaucoup plus conséquente pour que, justement, tu n'aies plus ces baisses de motivation. Ou alors, quand tu es des baisses de motivation, que tu saches comment repartir aussitôt et non pas repartir un an ou un an et demi après, parce qu'il y a un événement qui t'a fait penser que, tu vois. Donc voilà, tu trouveras dans la description un petit sondage que j'ai fait. Il y a déjà eu pas mal de réponses. Et c'est juste cette question. Tu peux me laisser tes coordonnées après si tu veux qu'on reste en contact. Mais ça va pas être aussi totalement anonyme. C'est toi qui choisis. Et comme ça, ça me permettra de mieux cerner quels sont les problèmes de motivation de mes élèves ou de mon auditoire, que tous ceux qui me suivent. Et donc, de ta part également, si tu veux bien remplir ce petit sondage, ça va te prendre cinq minutes, pas plus. Mais c'est quand même important pour toi, c'est important pour moi pour mieux comprendre quels sont les plus gros problèmes de motivation chez mes élèves. Et puis, pour toi, ça va être un avantage parce que ça va me permettre de te guider, de t'aider. Ok ? Donc, tu trouveras le lien dans la description. Allez, je te dis à très vite. Merci.